salut à tous et à toutes c'est fred donc aujourd'hui nous allons dépanner une fuite de propane sur un détendeur à 37 millibars donc la fuite est au niveau de l'entrée du détendeur et il ya aussi une fuite d'eau sur le remplissage de la chaudière on va s'affirer au niveau du téflon et on verra à la fin de la vidéo j'ai eu une bonne grosse galère en remettant l'installation en chauffe d'abord je m'occupe de la fuite d'eau donc la fuite d'eau c'est une fuite qui est au niveau du joint en téflon et je vais devoir démonter la vanne et refaire le joint un joint de philas donc là je vide le circuit comme il n'y avait pas de cap en tir tour sur la vanne je coupe l'eau et j'ouvre un robinet et j'ouvre la vanne quoi et donc ça se vide par le par les robinets de la maison oui je sais pas très bien mais bon ça fait gagner dans le moment de temps et du temps c'est de l'argent et ensuite ce qui reste ce qui reste je le je laisse couler dans la chaufferie de façon à léa c'est fait pour être inondé de chaufferie donc il n'y a pas de problème ensuite je répare cette fuite et un je demande aux clients de d'ouvrir le gaz au niveau de la cuve de propane et j'entends j'entends que ça siffle enfin j'entends un bruit de fuite de gaz au niveau du détendeur donc là je je prends ma pince en vitesse et je sais à l'écrou d'écrou à l'entrée du détendeur donc après par la suite j'ai quand même mis du mille bulles dessus pour vérifier quoi mais la fuite c'était c'était une belle fuite ensuite je fais la mise à feu de la chaudière et donc là je vais voir que la chaudière il ya un excédère au niveau de la chaudière la combustion la flamme la flamme elle décroche et raccroche très rapidement elle fait le bruit on va dire comparable à celle d'un d'un v1 quoi on va dire également à celle d'un v1 quoi on va dire à celle d'un v1 quoi C'est parti. Ensuite, je prends mon testeur de combustion et je le mets sur la chaudière. Je remarque que le CO2 est vachement haut. Et donc, je fais le réglage sur le bloc gaz de la chaudière. Donc là, j'arrive à régler à 8,8 de CO2 en forte puissance. Et je fais le réglage à la petite puissance, à 8,8 aussi. Ensuite, je vais faire le tour des réglageurs pour voir si tout chauffait. Et je me rends compte que la moitié des chauffages de la maison ne chauffaient pas. Donc, je vois que c'est une installation en parapluie. Et je demande à aller dans le grenier. Et qu'est-ce que je vois là ? Je vois deux purgeurs qui sont bloqués, qui ne purgent pas. Donc, je revide l'installation. Bon, on rebolote. Et je charge les purgeurs. Ensuite, une fois que je remets en eau, j'entends mes purgeurs purger. Donc, c'est nickel. Et l'installation fonctionne correctement. Tous les redacteurs chauffent. Bon, il a fallu un moment pour que ça purge bien entièrement l'installation. Mais ça rechauffe. Le client est content. Et moi aussi. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. A bientôt. Sous-titrage ST' 501